Alors Aqualagon illustre en fait la vision que j'ai, que je développe aujourd'hui sur d'autres projets, sur ce que doit être une architecture pour les très grandes métropoles, les villes de 10, 15, 20 millions d'habitants qui sont devenues un peu le quotidien d'une bonne partie de la planète. Le Grand Paris c'est quand même 14 millions d'habitants. Et en ce sens je crois que les bâtiments doivent être à la fois singuliers, et Aqualagon est un bâtiment vraiment contextuel, puisqu'il s'inscrit vraiment dans le grand projet de Village Nature, dans son paysage. Mais en même temps c'est un bâtiment que j'ai voulu prototype et exemplaire pour ce que pourraient être d'autres grands équipements urbains, liés aux loisirs ou non, en ce sens que c'est un bâtiment qui est porteur de son propre paysage. Et ça, pour la grande ville d'aujourd'hui, ça me paraît un thème majeur du futur de l'architecture. Alors j'ai voulu qu'Aqualagon soit un monde surgi du lac, un monde un peu merveilleux et étonnant, et que ça ne soit pas juste un dôme qui couvre toutes les activités aqualudiques qui seront à l'intérieur. C'est pour ça que nous avons imaginé une toiture qui est en fait un jardin suspendu, qui s'élève du niveau des berges du lac jusqu'à plus de 20 mètres de haut, c'est-à-dire jusqu'à un belvédère qui va donner un point de vue à 360 degrés sur l'ensemble du site. Alors la structure d'Aqualagon conjugue l'extraordinaire avec le rationnel, en ce sens que c'est un chapiteau en bois qui est extrêmement surprenant, puisque vu de l'intérieur, on voit cette spirale en bois se déployer au-dessus des têtes, portée par un fût central, qu'il faut imaginer comme une grande colonne faite d'une résille de bois extrêmement légère, que l'on va pouvoir parcourir, puisqu'il y a des escaliers à l'intérieur qui permettent d'accéder à trois grands tobogans, mais en même temps, elle est relativement simple, puisqu'elle a été conçue comme un origami, c'est-à-dire ces papiers japonais découpés, vous découpez une feuille, une simple feuille, et ensuite, en soulevant le découpage, il y a un volume, une forme qui se crée. L'aqualagon, c'est également ça, c'est-à-dire que le fait qu'on soit parti d'un plan garantit la simplicité et le fait que la technique soit parfaitement maîtrisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio